Il y a quelques semaines, le ministre de l'État, ministre de l'Énergie et des Ressources Hydrauliques, Alain-Claude Bilebindier, a effectué une visite de terrain à Ndjolay, dans la province de Moyenogwe. Là-bas, il n'y avait plus d'eau au robinet, quasiment plus d'électricité, du moins dans certains quartiers. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. L'ensemble des ménages sont fournis en eau et en électricité. Le constat de Patricia Ludimouillé, sur les images, de Sandia Azabé. Fini le calvaire des populations de Ndjolay. Leur cri de cœur a été entendu par le ministre d'État, ministre de l'Énergie, Alain-Claude Bilebindier, qui est passé de la parole à l'acte en mobilisant les services concernés pour résoudre la problématique d'accès à l'eau potable et à l'électricité. L'eau est arrivée, nous sommes en joie. L'arrivée du ministre de l'Énergie, M. Bilebindier, ça nous a soulagé depuis un certain temps. Ça fait quatre jours que nous avons de l'eau ici. La sécurité de tous est désormais assurée dans cette localité. Lorsqu'il n'y a pas de lumière, c'est de l'insécurité, c'est du vendal. Aujourd'hui, je pense que les populations se sentent un peu plus en sécurité. Les équipes sont à pied d'œuvre pour l'effectivité des travaux dans tous les quartiers, y compris pour la mise en service de la nouvelle station de pompage et de traitement d'eau potable, dont les capacités passent de 200 mètres cubes à 1000 mètres cubes. Une grande partie de la ville était dans l'obscurité et depuis leur arrivée progressivement, de jour en jour, dans plusieurs quartiers d'Enjolay, il y a de la lumière. C'est pour dire la satisfaction du travail qui a été accompli. Et pendant deux jours encore, les travaux vont continuer pour que une grande partie de la ville d'Enjolay soit bien éclairée. Un objectif atteint pour le ministre d'État qui souhaite l'amélioration des populations. Il y a des années, 8 ans dans certains quartiers, 10 ans dans d'autres, voire beaucoup plus, où il n'y avait ni l'eau ni l'électricité. Ce qu'attendent les Gabonais, ce n'est pas des miracles. Ce qu'ils attendent, c'est qu'on leur apporte l'eau, l'électricité et qu'on trouve des solutions. Port Gentil, OIM, Mouilla et Franceville sont les prochaines localités qui vont bénéficier de ce vaste programme d'implantation, suivrant ensuite Koulamotou, Chibanga et Lambaréné.